Est-ce que, d'un point de vue strictement politique, vous ne craignez pas que des débordements, ça permette, Jean-Pierre Mercier, au gouvernement, tout simplement, de se présenter comme le parti de l'ordre qui souhaite mettre un terme à ces incendies, à ces scènes de chaos que les Français n'aiment pas ? – Mais c'est certain que ça va être le jeu du gouvernement. Et depuis l'annonce du 49-3, c'est ce que je disais tout à l'heure, on a vu concrètement une politique de la part des forces de police qui a été complètement différente, avec présence massive aux abords du parcours des manifestations, très provocatrice, très agressive. Aujourd'hui, dans beaucoup de villes de France, c'est pas simplement les black blocs qui ont été gazés ou tabassés, c'est des manifestants lambda qui ont été tabassés. Alors bien sûr, il y a ce jeu du gouvernement qui va avoir lieu, mais encore une fois, le mouvement, il est de plus en plus profond. Et à la fois l'annonce du 49-3 et l'interview de Macron a relancé la mobilisation. Ça a été un véritable carburant, une mobilisation qui n'était pas du tout, du tout, à bout de souffle. Mais là, il y a un second souffle. Moi, je le ressens comme ça. Il y a un second souffle qui est là, qui est bien présent, et on n'est pas prêt de s'arrêter. – On a entendu aujourd'hui, Jean-Pierre Mercier, on a entendu aujourd'hui sur les radios notamment, des manifestants, des syndicalistes qui disaient « mais que Macron parle encore ! » « Que Macron parle encore ! » Parce qu'à chaque fois qu'il s'exprime, la mobilisation augmente chez nous, dans nos rangs. Il y avait de l'ironie, mais peut-être pas que. – Jean-Pierre Mercier. – Je suis tout à fait d'accord. Il y a eu deux épisodes très importants. Le premier épisode, c'est le 49-3. Le 49-3, ça a été un aveu de faiblesse du gouvernement qui a été ressenti comme tel. Ça veut dire que dans le pays, évidemment, que sa réforme, elle est ultra minoritaire. Il n'a aucune majorité dans le pays. Il y a bien sûr les manifestations, mais il y a aussi le nombre de grévistes qui est bien supérieur à ceux qui manifestent. Et puis la population, en général, elle est majoritairement contre cette réforme. Et même à l'Assemblée nationale, il n'a même pas réussi à trouver une majorité. Donc là, ça a été un aveu de faiblesse. Et derrière, vous avez évidemment cette interview mémorable. – Mémorable. Mais franchement, je suis d'accord avec vous. Ça a été un formidable carburant qui cause encore. C'est une évidence et c'est pas que de l'ironie. Parce que la manière dont il parle, le mépris dont il affiche, l'arrogance dont il affiche, l'espèce de tentative de diviser les travailleurs, ceux qui sont RSA, ceux qui sont ESMIC, etc., essayez de nous dresser les uns contre les autres. Alors que depuis des mois, il a réussi à faire l'unité, non seulement des syndicats, mais au-delà. L'unité syndicale, c'est le monde du travail qui s'est retrouvé comme un seul homme à descendre dans la rue. Et franchement, qui continue. – Et vous poursuivez, je vous prie remercier.